Comment se rencontrent l'ingénieur, chercheur et étudiant ? Des tours d'usinage 5 axes de dernière génération. Bonjour Denis Choulier. Oui bonjour. Alors effectivement, génie industriel c'est beaucoup de technologie. On ne l'imagine pas mais pour industrialiser un produit qui sera une des compétences majeures, il faut prévoir les différentes opérations, les optimiser. Il y a de la technologie, il y a de la connaissance, il y a de la compétence autour de tout ça. Il faut également organiser les opérations les unes à la suite des autres. Donc ça c'est l'ingénieur méthode. Il va falloir également se préoccuper de la qualité. Donc on a une dimension maîtrise de la qualité. Il faut également se présenter des flux à l'intérieur du système de production. Alors je dis le système de production étendu parce que ça se passe à l'intérieur de l'usine. Mais ça va également s'étendre à l'extérieur avec les approvisionnements, la distribution. C'est ce qu'on appelle la logistique. Oui c'est ça. On a l'habitude de dire et vous le dites souvent que quand on voit une usine de montage d'Airbus avec l'Airbus et tout ce qu'il y a autour, autour les techniciens, les pièces, en gros le système génie industriel c'est tout sauf l'Airbus. L'Airbus c'est tout ce qu'il y a autour. Bonjour Marie, bonjour Axel. On va se parler dans quelques instants justement avec Marie qui elle est déjà en poste en gestion de projet au sein d'un grand groupe industriel. Justement la spécialité génie industrielle. Quand on quitte cette spécialité, quel type de métier on peut exercer ? Alors c'est des métiers extrêmement divers, beaucoup de généralistes qui doivent maîtriser beaucoup de technologies. Et là on va avoir par exemple des capteurs, du traitement d'informations, des systèmes informatiques, des bases de données, des automatismes derrière. Donc c'est je crois ta spécialité. Oui tout à fait. Et simplement en deux mots, système génie industriel, on quitte le tronc commun ou on rejoint directement la spécialité. Ça s'organise avec des phases ici de travail au sein du campus et puis également des stages en entreprise, c'est ça ? Oui tout à fait. On est ici sur l'une des plateformes de la formation et des plateformes on en a d'autres. On a une plateforme avec de l'usinage conventionnel, on a une usine pilote pour simuler les flux. On a également une plateforme robotique. Alors là si vous voulez voir des robots, venez nous voir, vous serez servi. Et ce n'est pas que, on voit avec ces tours d'usinage 5D, on parle vraiment de la production en règle générale dans toutes les corps d'industrie. Dans tous les corps d'industrie, ça peut être aussi bien de la production de capsules de pharmacie, ça peut être bien sûr des automobiles, tu as mentionné les Airbus. Ça peut être l'horlogerie, le luxe, on a des étudiants chez McLaren par exemple. Ça peut être extrêmement divers, voire pourquoi pas l'agroalimentaire parce que bien sûr il faut produire. Et bien voilà, où il y a des flux et de la production est présent, génie industriel. Marie, bonjour, rebonjour. Bonjour. Alors toi tu es diplômée de quelle promotion ? Promo 18. Oui, on va se tourner vers la caméra, promo 18. Et ça fait quelques années, tu as rejoint toi un groupe historique, puisque c'est la SNEF, au sein de ce groupe l'entreprise CIRAC. Et quand on parle de lignes de production, de robotisation des lignes de production, c'est vraiment ton élément ? Oui, voilà, exactement. Quelle est ton activité aujourd'hui ? Donc moi aujourd'hui, je suis chef de projet pour des projets en robotique et en automatisme. Donc comme vous l'avez dit, nous le groupe SNEF et CIRAC en particulier, on travaille justement avec tous les domaines de métier que Denis a cités, donc l'agroalimentaire, beaucoup d'automobiles, et puis on peut intervenir justement dans le pharmaceutique, le luxe, et tous ces domaines-là. Et donc ça va d'un tout petit robot jusqu'à des robots qui font 2 mètres de haut, et donc c'est très intéressant. Pour quel type d'activité, sur quel type de projet tu travailles en ce moment par exemple, si tu es forcément de nom ? Moi actuellement, je suis sur un gros projet qui avait un planning d'un an, c'est pas très commun en général, sauf dans l'automobile. Et donc dans ce projet-là, on monte 3 lignes de production qui déplacent des pièces en moulé, en plastique. Et donc ces pièces, pour les déplacer, on intègre en fait 4 robots Fanuc sur 3 lignes, qui doivent gérer 5 diversités de pièces différentes. Ah ben voilà, un sacré projet. Un petit flashback, tu es un retour en arrière. Toi, tu étais au lycée, tu as rejoint l'UTBM via le tronc commun, le fameux tronc commun de 2 ans. Voilà, donc moi j'ai fait un bac STI 2D, donc un bac technologique. J'ai intégré l'UTBM en tronc commun. Et ensuite, je me suis tournée vers Génie industriel, où je suis restée 3 ans. J'ai pu faire 2 stages. Un stage en Suisse, dans les fours de traitement thermique, où j'ai fait de l'organisation de production et de l'amélioration continue. Ensuite, j'ai terminé mon cursus par mon projet de fin d'études, donc chez Foresia dans l'automobile, où j'ai fait de l'amélioration, pareil, d'îlots de soudure. Et ensuite, j'ai voulu rester un petit peu plus longtemps à l'UTBM. J'ai fait un master en entrepreneuriat technologique et industriel. Et j'ai eu la chance de rester chez Foresia pendant un an de plus, en alternance. Et donc là, je me suis un peu plus rapprochée de la robotique et de l'automatisation. Et j'ai fait de l'automatisation de flux logistique. Les enseignements, qu'est-ce que tu en retires de l'UTBM ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Qu'est-ce que tu as aimé apprendre ici ? Moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout qu'on nous donne tous les outils pour pouvoir réfléchir, résoudre de multiples problèmes, donc tout ce qui est résolution de problèmes, management de projets. Et puis surtout le fait, comme on l'a dit, qu'on ait tous les outils à disposition pour travailler. Ce n'est pas commun. En général, quand on parle ingénieur, on parle surtout théorique. Et en fait, non, ici, chez nous, les ingénieurs mettent les mains directement dans la technique. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui, Denis, les outils et puis la méthode de travail, l'ouverture un petit peu ? Les outils, la méthode, les réflexes de pensée. Et quand on parle management, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'approche de terrain avec les personnes qui sont sur place. C'est aussi un métier dans lequel on ne travaille quasiment jamais seul. Et donc, l'ingénieur est vraiment au cœur du management, du pilotage, de l'animation des différentes équipes. Un petit mot sur le parcours de Marie. Marie, elle est guidée, j'imagine, Marie, quand elle est en spécialité. Comment ça se passe, le choix des yeux, la façon dont l'interaction avec l'équipe pédagogique ? Oui, bien sûr. Alors, nos étudiants viennent de provenances qui peuvent être très diverses. Là, donc, une provenance d'un bac technologique suivi d'un parcours en tronc commun. On peut avoir des étudiants qui proviennent de licences, qui proviennent d'un DUT, BUT maintenant. Des étudiants qui proviennent de classes préparatoires. Et tous sont déjà des compétences. Donc, la première année, c'est une harmonisation des compétences. Dit rapidement ce que vous avez déjà fait avant de venir chez nous. Vous ne le refaites pas. Par contre, on complète. Et on a bien sûr des problématiques qui sont vraiment au cœur de métier, qui intéressent tous les étudiants et qui vont découvrir à cette occasion. Pendant les deux premiers semestres. Ensuite, un stage. Le stage aura été préparé. Les étudiants ont tous les compétences, l'ensemble des compétences, à un niveau qui leur permet d'intervenir pour seconder un responsable de production, typiquement. Le stage, c'est vraiment l'occasion de découvrir. Ce sont des stages longs, quatre mois et demi. Et puis ensuite, deux semestres d'une spécialisation, on peut dire, qui peuvent être dans l'un des quatre domaines que j'ai cités. C'est logistique, industrie du futur, numérique, robotique. Le troisième, c'est industrialisation d'un produit. C'est aussi l'innovation sur les matériaux et les procédés. Et le quatrième, c'est qualité, performance, amélioration continue. Voilà. Marie, tu avais choisi de quoi, toi ? Moi, j'avais fait un profil un peu diversifié. J'avais fait de la logistique, du management de projets, un peu de qualité. Et voilà. Et Axel ? Tu peux passer le micro à Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Toi, dernière année ? Oui, dernière année, dernier semestre à UTBM. C'est bon ça. Quel choix tu as fait pour cette spécialisation ? J'ai choisi ingénieur numérique de process. Donc, c'est tout ce qui est lié. Donc, il y a un petit peu de robotique dedans, mais il y a aussi plus généralement des lignes de production. Donc, on intervient en intégrant des procédés sur la ligne de production. C'est ce que je veux faire justement par la suite. Oui, tu as déjà une petite idée. Ton stage, tu l'as... Tiens, on va faire un petit flashback également. Tu sors du lycée, tu as fait le tronc commun ? Alors non, je n'ai pas fait le tronc commun. Je suis sortie du lycée, je suis allée en classe préparatoire. D'accord. J'ai fait une année et ensuite, je suis allée directement en deuxième année de licence, une licence mécatronique. Donc, ensuite, à la fin de ma troisième année de licence, je suis arrivée en branche ici à l'UTBM, ingénieur industriel. Et c'est après mon stage que j'ai choisi ingénieur numérique de process. Donc, mon stage, je l'ai fait à Sonsbo en Suisse. C'était une entreprise vraiment très intéressante parce qu'elle est très grande. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a tous les domaines qu'a cité Denis tout à l'heure, qu'on voit nous en ingénieur industriel. On peut les voir dans cette entreprise. Et moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur le process d'un produit, le process d'assemblage. J'avais en charge d'améliorer ce process pour ensuite imaginer la ligne d'assemblage tout automatisé sans aucun apport manuel de la part d'un opérateur. Ton dernier stage de fin d'études, c'est ? Mon dernier stage de fin d'études, je vais l'attaquer en février. Je n'ai pas encore trouvé, mais c'est en bonne voie. Qu'est-ce qui te plaît, toi ? Qu'est-ce qui t'a plu à l'UTBM ? Alors, ce que j'aime bien à l'UTBM, et en particulier dans ma formation, c'est le fait qu'on a un état d'esprit ouvert. On aborde un problème avec du recul. On imagine plein de solutions possibles et on ne se focalise pas sur une seule. J'aime aussi le fait que c'est une formation très pluridisciplinaire. Donc, on voit autant la conception d'un produit que sa fabrication, que sa cotation, par exemple. Voilà. Oui, puis le travail en équipe. C'est ça. Le travail en équipe, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets. Tous les projets qu'on fait dans nos cours sont en équipe. On apprend à travailler ensemble, à des fois se définir des rôles pour justement avancer efficacement. Oui, on a parlé de Sonsbo. On les connaît très bien, Sonsbo. Un des leaders mondiaux, européens en tout cas mondiaux, peut-être de la Mécatronie, qui sont situés en Suisse. Ce sont des partenaires génie industriel. Vous travaillez régulièrement avec des partenaires industriels. Ah oui, tout à fait. Les partenaires industriels sont d'abord ceux qui nous offrent des stages, qui offrent des stages aux étudiants, des emplois par la suite. Et bien sûr, ce sont des partenaires que l'on fait intervenir dans nos formations. Oui, tout à fait. Ils sont nombreux. Là, on était sur une entreprise en Suisse. Et c'est vrai que le contexte local est intéressant. La région ici est connue pour l'automobile, pour les transports. Et la Suisse et l'Allemagne, pas loin, nous offrent un tissu de petites et moyennes entreprises qui ont toutes leurs problématiques, toutes leurs diversités. Ça peut être l'horlogerie, ça peut être le luxe, ça peut être le médical. On est plutôt en Suisse. Ça peut être au contraire des très grosses machines. On a l'Iber, par exemple, qui font des gros bulldozers avec des roues qui font 4 mètres de haut. Les plus grandes du monde également. Tout à fait, oui. Et c'est tout près d'ici. Alors, on a effectivement beaucoup d'étudiants qui trouvent des emplois là-bas. Vous faites bien de le dire, un bassin industriel ici, parce que c'est tout un écosystème. Et l'UTBM fait partie et est la partie académique, l'une des parties académiques de cet écosystème industriel. Le Nord-Franche-Comté, bassin historique de l'automobile, également de l'énergie de puissance. Et puis, si on va un peu plus haut, on parlait de l'Iber, nos améliorations, également en Suisse, où on retrouve par exemple ScienceBoss. Ce sont plus de 10 000 entreprises qui sont partenaires de l'UTBM. On n'a pas de souci, j'imagine, quand on est diplômé de génie industriel pour trouver un travail ? Non, je crois qu'on n'a pas de souci pour trouver un travail. Malheureusement, l'industrie française et internationale a besoin d'ingénieurs en milieu industriel. Et on n'a même pas les capacités de leur fournir tous les ingénieurs qu'ils souhaitent. Donc, ne pas se questionner. Pour l'instant, les processus de réindustrialisation sont en cours, sont lancés. Et il y a besoin de compétences. On parlait, mesdames et messieurs, de cet environnement industriel. On sait qu'aujourd'hui, on regarde au développement durable. On sait qu'on regarde à la hausse du coût de l'énergie, notamment. Est-ce que génie industriel, ça intègre cet aspect développement durable ? Oui, alors, ce n'est même pas une problématique récente. Je crois qu'on est dans un environnement, vous voyez, c'est à l'image de ce qui se passe dans une industrie. C'est extrêmement propre. Les déchets sont gérés. Il n'y a pas de déchets qui repartent à la benne provenant d'une industrie. De longue date, c'est quelque chose qui est géré. Donc, la gestion des flux de matière est faite déjà. On a des normes qualité, on a des processus qui nous permettent de le gérer. C'est un boulot d'ingénieur. Ça, c'est pour les flux de matière. Et bien sûr, la crise qu'on a vécue depuis deux ans pointe encore plus sur la maîtrise de l'énergie. Donc, on va aller chercher les gains d'énergie. Et la meilleure énergie qu'on puisse s'offrir, c'est l'énergie qui ne coûte rien du tout, c'est les économies. On va aller chercher dans des opérations de coupe. On a des recherches ici sur ces machines. On a des recherches sur comment minimiser les coûts de la coupe pour obtenir une certaine surface. Et puis, on a aussi, par exemple, ici, on a eu des essais sur des huiles végétales, par exemple, ici, sur ces machines. Alors, bien sûr, quand on change de technologie, si on est sur des fours de traitement thermique, la gestion de l'énergie, ça prend encore une autre dimension. Si on est sur des fours industriels de grande puissance, c'est encore une autre dimension. Donc, tout ça, c'est tout à fait présent. On parle d'éco-production. Le terme est nouveau, mais la problématique ne l'est pas. Et c'est vraiment le boulot de l'ingénieur de fédérer les équipes autour de ces problématiques qui sont actuellement vraiment présentes dans l'industrie. On a des offres de stages et des offres d'emploi autour des problématiques de gestion d'énergie. Depuis deux ans, c'est quelque chose qui commence à arriver. Quand on parle de l'attractivité, parce qu'effectivement, on recherche les entreprises, vous l'avez dit, on recherche des étudiants, mais les étudiants recherchent aussi un sens, peut-être, à l'activité qu'ils font. Ils ont peut-être des valeurs auxquelles ils sont attachés, notamment cette éco-responsabilité dans le cadre de l'éco-conception. C'est quelque chose que vous voyez également ? Ah oui, on le sent. On le sent chez les étudiants, on le sent dans l'industrie. Ce n'est pas que l'éco-production. Ça peut être aussi les valeurs humaines, éthiques, responsabilité sociétale. Ça, ça fait partie de la formation et c'est une des directions de travail que l'on va poursuivre. Marie, un petit mot à destination d'une lycéenne, d'un lycéen. Parce qu'on a eu ici la chance d'avoir deux filles. Merci Denis d'ailleurs d'avoir permis d'avoir Axel et puis Marie sur le plateau. Toute féminisation du Québec, c'est un peu général, c'est aux alentours de 20%. 20, 22%, 24% chez nous. On aimerait faire plus. Voilà, et on veut faire plus. Marie, un message justement. Mon petit message, n'hésitez pas. La technologie, c'est bien pour les femmes aussi. Et surtout, tout ce qui est cohésion, cohésion d'équipe, etc. Être une femme n'est pas un frein, au contraire. Affirmez-vous, n'hésitez pas. La technologie, ce n'est pas que pour les garçons. Axel, on ne l'a pas dit, c'est vrai, mais l'UTBM, c'est une université à taille humaine. Finalement, c'est quoi ? Environ 3 000 étudiants. Mais ce sont des groupes de travail qui sont quand même assez restreints, une interactivité assez facile avec l'équipe pédagogique qui est là pour accompagner les étudiants. C'est quelque chose que tu vis aussi sur ces campus à taille humaine ? Oui, 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 totalement. Dès qu'on a des questions, on sait qu'il y aura des personnes pour y répondre. On se sent accompagné, on se sent intégré. Et puis, c'est vrai que le fait de travailler en groupe, c'est vraiment quelque chose de très important. Surtout qu'en plus, je serai sûrement amené à gérer des équipes, comme le fait Marie actuellement. Et c'est vrai que cette dimension-là, on l'acquiert au fur et à mesure, dans tous nos cours. On le sent qu'il y a cet esprit d'équipe, cette entraide. Et puis, voilà, ces compétences de management, on les apprend aussi en cours. Oui. Denis, une équipe qui vous entoure, expérimentez, j'imagine ? Oui, bien sûr. Dans les équipes qui nous entourent, dans mes collègues, il y a des collègues qui viennent du milieu académique. Il y a aussi des collègues qui viennent, qui sont à temps plein chez nous, mais qui ont un passé industriel. Et puis, nos partenaires industriels, on en a déjà parlé, qui viennent donner des cours, des travaux pratiques, concrètement sur le terrain. Oui, et régulièrement. Voilà. Merci, Denis Choulier, de nous avoir accompagné dans cette superbe plateforme Titan, où les étudiants travaillent notamment. Mais on l'a compris, il n'y a pas que des usinages 5D, 5 axes. Mais on voulait aussi vous les montrer, parce que c'est une partie de génie industriel. On aurait pu vous montrer également les robots. Merci, Axel. Bon courage pour ce stage qui va arriver, on ne sait où, mais on suivra ça avec attention. Merci, Marie, d'être revenue à la source, au sein de l'UTBM. Vous y revenez avec plaisir. En tout cas, vous y êtes la bienvenue. Pour nous avoir accompagné ce matin. Quant à nous, pour aller voir notamment ici la plateforme Titan, pour visiter également la robotique, on vous donne rendez-vous. Ça se passera le samedi 20 janvier prochain pour les journées portes ouvertes. Ici, on parlera de présentiel. Ça se passera sur le campus notamment de Sévenan. Toutes nos infos sur le site utbm.fr. Merci. 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 Merci.